Église, nous sommes là, gloire à Dieu ! Nous sommes très contents d'être ensemble ce soir. Et je suis très content de vous voir, de voir aussi les nouveaux et nos invités qui sont parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue à tous au nom de Jésus. Je prie que cette fois ne sera pas votre dernière fois de venir ici. Il s'agit là de la session d'études publiques. Nous allons étudier la Bible ensemble avec vous et chacun de vous au nom de Jésus. Nous vous transmettons l'étude publique à l'âge de l'Afrique. Et nous serons en train de montrer vos visages au monde entier. Et c'est pourquoi je veux que vous prêtez attention. Si vous avez la Bible, vous ouvrez votre Bible. Si vous n'avez pas votre Bible, vous allez écouter le verset que je suis en train de citer. Et je vais tout expliquer. Nous ne prenons pas assez de temps. Ce soir, nous ferons notre mieux pour vous garder en éveil. Vous serez en éveil. Dieu vous bénisse. Nous prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude publique. Nous te remercions pour nos frères et soeurs. Bénissons ton nom pour nos frères et soeurs et les invités qui sont ici ce soir. Nous prions que tu expliques ta parole. De sorte que chacun ait quelque chose à repartir avec à la maison au nom de Jésus. Nous prions que tu nous fasses voir Jésus, Jésus le crucifié, Jésus sur la croix, Jésus notre sauveur et Jésus qui nous a dévancé au ciel pour nous préparer des places. Je prie que personne d'entre nous ne rate en ce jour la provision de Christ au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous étudions ce soir dans Jean chapitre 19. Et je vais sélectionner quelques versets. En réalité, nous étudions du verset 23 jusqu'au verset 32. Nous allons sélectionner quelques versets pour que vous puissiez comprendre ce que nous voulons faire ce soir. Permettez-moi de lire à partir du verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prient ses vêtements et ils enfillent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prient aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Je veux que vous compreniez le mot crucifié. Le verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus. Il y a un mot là. Le mot crucifié. Et comme il a été crucifié, avant même sa crucifixion, il devait porter sa propre croix jusqu'au lieu de la crucifixion. Je lis maintenant à partir du verset 17. « Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne » qui se nomme en hébreu Golgotha. Voilà un autre mot « la croix ». Il porta sa croix. Il transporta sa croix et arriva au lieu du crâne où il fut crucifié. Comme il est arrivé là-bas, on dit « C'est là qu'il fut crucifié » verset 18. « C'est là qu'il fut crucifié » et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Alors, on l'a crucifié. Dans le verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il y a un mot là que vous devez souligner dans votre Bible. « Tout est accompli » tout est accompli. Maintenant, le verset 34. « Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. » Du sang et de l'eau. Ce soir, nous considérons le message. Nous, voir ce soir le but de la crucifixion, le but de la crucifixion de Jésus-Christ. Quel était l'objectif ? Quelle était la provision ? Le but est la provision de la crucifixion de Christ. Qu'est-ce que il doit avoir comme résultat de cette crucifixion ? Il y a beaucoup qui racontent l'histoire de la crucifixion. Christ qui a été crucifié, il a été crucifié sur la croix du calvaire. Il mentionne ceci ou cela et il est ressuscité. Ils connaissent l'histoire. Ils peuvent même te décrire la douleur et la gourdie qu'il avait souffert. Et ils peuvent même décrire comment on l'a appris, comment les gens l'ont maltraité. Et finalement, il a été cloué à la croix. Et même, il y avait beaucoup, ils en peuvent expliquer des choses. Mais ils ne comprennent pas quelle était la raison. Pourquoi étaient-ils crucifiés ? Pour quelles raisons ? C'est pourquoi nous voyons le message ce soir. L'objectif est la provision de la crucifixion de Christ. Nous le voyons à la croix. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 42. Voyez Christ maintenant à la croix. Lorsqu'il fut à la croix, qu'est-ce qu'il a fait ? Ceux qui l'ont vu là-bas, comment ils se sont moqués de lui ? Comment l'ont-ils ridiculisé ? Dans le verset 42 de Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 42. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il faisait de Christ la risée. Il se moquait de lui. Et il a guéri beaucoup de personnes. Il a sauvé beaucoup de personnes. Et il a fait cesser la tempête. Et il a réglé les problèmes. C'est maintenant qu'il est à la croix. Et il dit, il a sauvé les autres. Et il ne peut se sauver lui-même. C'est vrai. Parce qu'il doit mourir pour toi et pour moi. Et s'il se sauveur lui-même, s'il descendait de la croix, tu ne serais pas sauvé. Et parce qu'il a compté ton salut comme la priorité. Il a vu ton salut comme la priorité, comme la chose prédominante de sa pensée. C'est pourquoi il n'est pas descendu de la croix. Il dit, s'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Pourquoi Christ n'a-t-il pas réagi à cette provocation ? Parce que s'il descendait de la croix, pour qu'il croit, ces hommes-là ne seraient pas sauvés. Parce que personne ne peut être sauvé que Christ ne prenne notre place à la croix du calvaire. Dans le verset 43, il s'est fortifié, il s'est confié en Dieu. Et que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, quand il a dit, je suis le fils de Dieu. Maintenant, nous venons dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, nous le voyons à la croix. Vous devez le voir à la croix. Parce que si vous ne le voyez pas à la croix, vous ne pouvez pas le voir lorsqu'il y portera la couronne. Parce que la croix vient d'abord avant la couronne. Vous devez le voir à la croix. Avant de le voir porter la couronne. Vous devez le voir mourir pour vous. Avant de le voir ressusciter un créant et une place pour vous au ciel. le voir sur la croix. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il est mort sur la croix. Pour qu'à travers cette croix, pour qu'à travers cette mort, pour qu'à travers cette crucifixion, la puissance de Dieu puisse être transmise à toi. L'homme est faible. Nous avons tellement de défis, tellement d'ennemis. Le diable est l'ennemi le numéro un dans notre vie. Et l'homme ne peut pas vaincre l'ennemi. Le péché est un ennemi. Et aucun ne peut vaincre le péché, donter le péché par lui-même. Non, tu ne peux pas donter le péché par toi-même. Il y a des souffrants dans le monde. Il y a tellement de souffrants qu'il peut même te submerger. Mais la puissance qui nous vient triomphe du péché, triomphe de Satan et triomphe de souffrance et de la maladie. Et cette puissance vient à travers Jésus-Christ. Et il y a une seule voie par laquelle cette voie, cette puissance peut être transmise. C'est à travers la puissance de la croix. Voyez le verset 18 encore. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais il y a des gens qui écoutent l'histoire de la croix pour dire Non, je ne comprends pas cela. Je ne peux pas comprendre. Quel saïe a-t-il en cela ? Comment puis-je comprendre ? Qu'il a pris ma place ? Je ne comprends pas cela. Parce qu'ils ne comprennent pas la... C'est une folie pour eux. Et ils voient cela comme de la folie. Et ils disent Je ne peux pas croire. Je ne comprends pas. Ils vont périr. Mais Dieu merci ce soir. Ceux qui sont présents ici, vous n'allez pas périr. Parce que vous comprenez que c'est la puissance de Dieu, la croix de Christ. Nous voyons Christ sur la croix. Vous allez le voir dans votre pensée. À la croix. Et il est mort pour toi. Quand vous vous imaginez à sa croix, vous le voyez à la croix, il y a la puissance qui donne, la vie juste. Et cette puissance sera transmise à chacun au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre Père. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anianti par sa chair. Ayant anianti, ayant anianti par sa chair. La loi des ordonnances dans sa prescription. Afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il fera de toi un homme nouveau. Une femme nouvelle. Ta vie va changer. Ta vie sera transformée. Comment seras-tu transformée? Dans le verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Avec Dieu par la croix. en détruisant par elle l'inimitié. Il nous réconcilier par la croix. Même que nous soyons que nous soyons juifs ou grecs. Que nous soyons juifs le blanc et le noir. Tous ces deux vous les mettez de l'autre côté de la mer. Des deux côtés de la mer. Il réconcilie les deux par la croix. Alors il dit ayant annoncé dans sa chair l'ennimitié et il est venu apporter la paix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez bien loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Vous pouvez voir des gens là-bas. Ceux qui étaient très éloignés. Loin dans leur idolâtrie. Éloignés dans le paganisme. Éloignés en tant que païens. Ceux qui étaient proches qui sont proches parce qu'ils étaient des juifs. Très proches parce qu'ils adoraient Dieu un peu. Pas totalement. Pas de manière acceptable. Mais ceux qui sont proches et ceux qui sont loin les paillers. Ils nous amènent à Dieu. Ils nous réconcilient à Dieu par sa mort à la croix du calvaire. Verset 18. Car par lui nous avons c'est seulement à travers lui que nous pouvons avoir ce au Père du Père dans un même esprit. Si vous pouvez avoir assez au Père c'est à travers sa mort à la croix du calvaire. Et Dieu merci vous pouvez venir et vous viendrez. Colossiens chapitre 2 dans l'Épître Colossiens chapitre 2 verset 13. Colossiens 2, 13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incincision de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de combien? en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous étiez dans la culpabilité dans la condamnation vous allez toujours avoir la condamnation si jamais il n'y a pas le pardon qui vient de Christ parce qu'il est mort pour toi à la croix du calvaire. Verset 14. Il a effacé il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est la raison de la croix c'est le but pour lequel nous avons la croix. Avant de venir à Christ tout ce qui était écrit contre vous chaque fois que vous péchez chaque fois que vous avez fait quelque chose depuis que vous êtes né vous avez fait quelque chose de mauvais vous avez dit quelque chose de mauvais il y a un policier invisible qui vous suit et il est en train d'enregistrer de ne pas être écrit tout ce que vous faites c'est une intelligence et il sait ce que tu fais et il sait ce que tu penses et tout est écrit contre toi et t'attendait jusqu'à ce que tu viennes au ciel que bientôt tu vas mourir et lorsque tu vas passer dans l'eau de là et là-bas il va ouvrir le lit pour dire regarde ce que tu as dit regarde ce que tu as fait regarde ce que tu as offensé regarde ce que tu as détruit regarde ce que regarde ceci regarde cela qu'est-ce que tu peux dire tes péchés vont te fermer la bouche mais Jésus Christ ne voudrait pas que cela soit ton sort il ne veut pas que tu parviennes à l'autre bout de la vie et que tes péchés te ferment la bouche c'est pourquoi par anticipation il est allé à la croix pour que tout ce que tu as fait tout ce qui est écrit contre toi il a cloué à la croix il a transporté au tombeau et comme il le citait il l'a laissé là-bas au fond du tombeau et cela ne viendra plus à toi tu dois accepter cette réalité et croire en cela et c'est lorsque tu crois en cela dans le verset 15 il dit il a dépouillé les dominations il a dépouillé les dominations et les autorités est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire que les principautés les puissances qui oppressent les gens et ils supervisent toutes choses sur la terre et ils gèrent toutes choses bien et ils s'assurent que en tant que principautés et en tant que des puissances des dominations des ténèbres ils s'assurent que tout homme sur la face de cette terre ne soit jamais libéré mais Jésus a dit tu seras libre est-ce que je parle à quelqu'un que ce soit là-bas tu seras libéré et comme tu crois au Seigneur Jésus Christ il a dépouillé il a détruit il a paralysé il a rendu impotentes impuissantes toutes les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix maintenant vous comprenez la raison pour laquelle est allée la croix maintenant souvenez-vous de ce mot crucifié on nous a dit crucifié il a été crucifié à la croix nous revenons dans 1 Corinthien chapitre 1 1 Corinthien chapitre 1 verset 23 1 Corinthien chapitre 1 le verset 23 il dit dans le verset 23 nous prêchons nous nous prêchons Christ crucifié c'est ce que nous devons prêcher vous savez pourquoi nous prêchons le Christ crucifié c'est parce que c'est cette crucifixion qui t'apporte le salut qui t'apporte le pardon qui peut apporter le changement dans ta vie c'est cette crucifixion qui peut apporter la réconciliation en toi et Dieu et il dit nous nous prêchons Christ crucifié scandale pour les vifs et folie pour les païens mais puissance de Dieu et saillette de Dieu pour ceux qui sont appelés Dieu merci vous êtes appelé je dis Dieu merci il m'a appelé et si tu as appelé comme tu réponds à cet appel et tu regardes Jésus Christ qui a pris ta place à la croix du calvaire Dieu merci le salut est pour toi ce soir le pardon est pour toi aujourd'hui et ton nom sera inscrit dans le livre de Christ au ciel au nom de Jésus et dit nous projons Christ crucifié scandale pour les vifs et folie pour les païens mais puissant de Dieu et saillette de Dieu pour ceux qui sont appelés tant vifs que grecs Christ la puissance de Dieu et la saillette de Dieu voyez le verset 30 verset 30 or c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ lequel de par Dieu a été pour nous sagesse vous aurez la sagesse la justice vous aurez la justice la sanctification vous aurez la sanctification aujourd'hui et la rédemption c'est l'objetif c'est l'objetif et c'est la provision qu'il a faite pour nous à la croix du calvaire maintenant dans Galates chapitre 2 Galates chapitre 2 souvenez-vous de ce que nous cherchons ce soir le mot crucifié nous l'avons contemplé à la croix maintenant nous le contemplons crucifié et vous voyez quelque chose ici que nous avons un rôle à jouer dans cette crucifixion dans Galates chapitre 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ vous savez l'apôtre Paul ici il aurait pu dire nous avons été crucifiés avec Christ mais il a dit j'ai été je vais vous dire que personnellement ce n'est pas le fait que j'ai été apôtre qui va me faire que je irai au ciel mais c'est la rencontre que j'ai la foi personnelle que j'ai en Christ Jésus que j'ai accepté qu'il a compris pour moi et moi j'ai été crucifié avec Christ vous savez ce n'est pas votre possession ce n'est pas que je suis un évêque je ne suis pas un grand homme ce n'est pas que je suis une femme importante une femme de qualité c'est bon mais cela ne t'amène pas au ciel mais c'est cette foi personnelle en Christ pour dire j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit à moi parce qu'il est mort pour toi alors il partage sa vie avec vous si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi la raison pour laquelle il est mort la raison pour laquelle il fut crucifié c'est parce qu'il il t'aime et il s'est livré lui-même pour toi quelle est l'implication de cela pour ta propre vie Galate 5 Galate 5 le verset 24 Galate 5 le verset 24 ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs vous savez la chair va nous causer des problèmes les affections elle a ses désirs ces choses souillées mais maintenant elle dit ces choses ont été crucifiées avec Christ à la croix alors tu es libéré je dis tu es affranchi je veux que tu comprennes ceci peut-être que quelqu'un marchait sur la voie et vient taper à ta porte et vient taper à ta fenêtre pour te terroriser et ta vie n'avait pas de peur à cause de cet homme qui te menaçait qui diambulaire par-ci et il raconte les gens mais et maintenant il y avait il y avait auparavant il y avait les mauvaises affections qui vont frapper votre porte les désirs impurs mais un jour ces désirs impurs ces deux personnes qui se promènent et racontent n'importe quoi à ton sujet maintenant ces deux personnes ont été crucifiées à la croix est-ce que ces personnes reviennent pour te troubler non les mauvaises affections qui te troublaient maintenant ont été crucifiées à la croix et les désirs impurs qui te retiraient qui te menaient en terre qui t'attiraient par terre maintenant ont été crucifiées à la croix Dieu merci ce soir tu es libéré dans Galate chapitre 6 verset 14 pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ par qui le monde est crucifié pour moi le monde est crucifié pour moi il dit tous les problèmes du monde les problèmes les pollutions du monde les choses qui doivent normalement me troubler mais il dit le monde est crucifié pour moi et moi je suis crucifié aussi au monde tes problèmes sont finis la paralysie dans ta vie l'impuissance ça a pris fait dans ta vie ce soir Romain chapitre 6 verset 6 Romain 6 6 quelqu'un doit te dire sachant qu'un autre sachant quelqu'un doit vous le dire si on ne vous l'a pas dit comment le saurez-vous comment le saurez-vous si quelqu'un ne le dit pas vous d'avoir de la Bible comment le saurez-vous si quelqu'un ne vous l'explique pas mais aujourd'hui vous saurez vous connaissez la crucifixion décide pour vous tu connais la mort de Christ pour toi tu sais que la victoire que tu auras à travers sa mort je sais je dis je sais tu sais c'est ce que tu sais qui t'amènera à avoir la victoire ceux qui sont ignorants ils sont dans les liens ils sont dans l'esclavage ils sont liés parce qu'ils ne connaissent pas le Christ ils ne connaissent pas la crucifixion ils ne connaissent rien à propos de la croix ils ne connaissent pas le but pour lequel le Christ a été crucifié mais Dieu merci je connais verset 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui c'est ce que tu dois connaître ce soir que ton vieil homme qui te troublait qui te tourmentait et ne voulait pas que tu fasses ce que tu veux faire et à cause de la puissance et de l'attraction de cet homme mais il a dit ce vieil homme que tu ne pouvais pas vaincre que tu ne pouvais dompter que tu ne pouvais utiliser que tu ne pouvais débarrasser mais Dieu merci tu sais ce soir que cet homme a été crucifié avec Christ sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit est-ce que n'est-ce pas merveilleux que le corps du péché que les cellules du péché les chromosomes du péché les choses qui suscitent le péché en vous soient détruits que le corps du péché fût détruit pour que nous servions nous sommes plus esclaves du péché pour que nous soyons plus esclaves du péché je suis libre tu es libre au nom de Jésus ce soit comme je l'ai dit précédemment nous considérons le passage de Jean Jean chapitre 19 Jean chapitre 19 le thème de l'étude c'est le but et la provision de la crucifixion de Christ je vais lire le passage en trois points l'accomplissement vous allez vous devez chercher à comprendre à comprendre à voir ce que Jésus s'est accompli deuxièmement l'expiation l'expiation veut dire quoi quelque chose a été un offensif et il est coupable et il doit être jugé et quelqu'un a plaidé en sa faveur et maintenant le moyen qu'il tue pour apaiser pour que la colère la sentance soit levée c'est appelé l'expiation deuxièmement l'expiation et troisièmement la reconnaissance cela de quoi maintenant nous savons et c'est reconnu c'est évident par tout le monde sur la terre et au ciel et vous devez le reconnaître à votre coeur premièrement l'accomplissement de toute écriture accomplie l'accomplissement de toute écriture accomplie il dit c'est accompli pour que cela soit accompli l'accomplissement de toute écriture accomplie deuxièmement l'expiation de tous nos péchés achevés l'expiation de tous nos péchés achevés lorsque vous achevez quelque chose vous ne revenez pas encore pour refaire la chose c'est comme si vous donnaient un projet à un architecte à un constructeur un architecte il construit la maison après il vous donne les clés et il revient le frapper votre propre il dit je n'ai pas fini tu as dit si tu n'as pas fini pourquoi tu me donnes la clé Jésus a dit c'est accompli tous tes péchés sont finis la punition tout est fini tout est achevé il dit c'est achevé c'est l'expiation pour tous nos péchés l'expiation pour tous nos péchés achevés troisièmement la reconnaissance la reconnaissance du sauveur prédite point numéro 1 dites moi le point numéro 1 là-bas l'accomplissement de toute écriture accomplie nous revenons dans Jean chapitre 19 le verset 23 Jean chapitre 19 le verset 23 les soldats après avoir crucifié Jésus prient ses vêtements et ils en firent quatre parts une part pour chaque soldat il prit aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas et ils dirent entre eux ne la déchirons pas mais tirons au sort à qui elle sera tirons au sort à qui elle sera cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'écriture et ça y est là du monde qui dit ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique voilà ce que firent les soldats voilà ce que firent les soldats il poursuit en disant pour parler de la mère Marie qui était là Marie de Magdala et Jésus dans le verset 26 Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère femme voilà ton fils puis il dit au disciple voilà ta mère et dès ce moment le disciple l'a pris chez lui il poursuit dans le verset 28 après cela Jésus qui savait que tout était déjà consommé dites moi le mot que tout était déjà consommé dit afin que l'écriture fut accomplie j'ai soif il poursuit vous savez ces deux mots que vous avez trouvés là-bas fut accompli et numéro 2 réalisé consommé à consommer premièrement c'est la la consommation de toute écriture accomplie toute écriture la consommation et la consommation et l'accomplissement je vais repartir dans Genèse chapitre 3 Genèse chapitre 3 nous lisons le verset 15 je mettrai l'inmitié entre toi et la femme ce n'est pas un homme qui parle c'est Dieu lui-même qui parle qui mettra l'inmitié entre Satan et la femme entre le serpent et la femme et entre ta postérité et sa postérité il poursuit en disant celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon la postérité de la femme c'est Jésus Christ c'est pourquoi Jésus est venu par la vieille Marie sans aucun rapport avec un homme c'est pourquoi il dit je mettrai l'inmitié entre toi et la postérité de la femme il t'écrasera il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon le blesser le talon c'est la crucifixion à la croix et vous pouvez voir ici cela a été écrit et cela a été dit depuis longtemps dans Genèse et maintenant c'est maintenant que cela a été accompli consommé et vous savez la vie de Christ n'était pas une vie par hasard tout ce qui lui est arrivé a été prophétisé précédemment et cela venait à l'accomplissement dans Zacharie c'est près de la fin de l'antien testament Zacharie 13 7 Zacharie au chapitre 13 le verset 7 Zacharie au chapitre 13 le verset 7 lève-toi sur mon pasteur souvenez-vous du nom de Jésus-Christ quel est son nom il dit je suis le bon pasteur je suis un bon belger lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon souvenez-vous de Jésus il a dit moi et mon père nous sommes un et il se référait ici il se réfère à Jésus-Christ dit l'éternel des armes frappe le pasteur et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers le faible cette écriture a été accomplie lorsque Jésus mourut à la croix du calvaire lisons dans Zacharie chapitre 11 Zacharie chapitre 11 le verset 12 Zacharie chapitre 11 le verset 12 je leur dis si vous le trouvez bon donnez-moi mon salaire sinon ne le donnez pas et il pesait pour mon salaire combien dites-le moi 30 cycles d'argent est-ce que vous vous rappelez de combien Judas avait vendu Jésus-Christ il a trahi Christ pour combien de sous ces 30 cycles d'argent cela a été prophétisé auparavant et comme vous voyez Jésus-Christ il a accompli ce qui a été écrit et cela fut accompli il dit dans le verset 13 l'éternel me dit jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetais dans la maison de l'éternel pour le potier c'est exactement ce qui est arrivé lorsque Judas il revenait pour dire ah j'ai trahi le sang innocent il dit cela te regarde et il a jeté les pièces d'argent dans le temple et ils ont pris cet argent ils ont fait c'est exactement ce qui a été prophétisé ici dans ce passage je vais vous montrer quelque chose dans le psaume psaume 22 ce qui a été écrit près de des milliers d'années avant même que Jésus ne vienne dans ce monde souvenez-vous nous parlons de la consommation de toute écriture accomplie accomplie par Jésus-Christ la consommation de toute écriture accomplie par Jésus-Christ dans le psaume psaume 22 22 21 mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné pourquoi m'as-tu abandonné qui a dit cela c'est Jésus-Christ qui lui a dit toutes ces écritures ont été écrites le concernant psaume chapitre 22 verset 16 ma force le verset 17 Louis II car des chiens m'environnent une bande de scélérale ronde tout de moi ils ont percé mes mains et mes pieds ils savent de la crucifixion c'est exactement ce qu'ils firent contre Jésus-Christ verset 17 je pourrais compter tous mes os verset 19 il se partage mes vêtements il dit au sort ma tunique il a accompli rempli toutes ces écritures qui étaient écrites concernant Christ maintenant lorsqu'il a dit j'ai soif est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on lui a donné à boire le brevet qu'on lui a donné dit j'ai soif qu'est-ce qu'on lui a donné à boire quelqu'un se souvient-il on lui a donné du vinaigre à boire psaume 63 69 psaume 69 cela nous amène à comprendre que la bible est la parole de Dieu voyez ce qui est écrit concernant Jésus-Christ plus de milliers d'années plus de mille ans mais lorsqu'il vint il a accompli il a réalisé n'oubliez jamais ces mots n'oubliez pas ces deux mots il a il a accompli il a consommé et il a accompli tout ce qui est écrit concernant sera accompli ce qu'il a fait pour ta vie il va l'accomplir au nom de Jésus psaume 69 verset 21 verset 22 il met du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif il m'abreuve de vinaigre il a accompli venons dans Esaïe 53 Esaïe 53 le verset 10 Esaïe chapitre 53 verset 10 il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité prolongera ses jours tous ouais tous ces sacrifices étaient pour faire péché et l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mères entre ses mères à cause du travail de son âme il rassagira ses regards et l'oeuvre de Dieu va prospérer entre ses mères ce verset parle de la mort de Jésus de la mort de Jésus ensuite parce qu'il parle de l'offrande pour le péché du sacrifice pour le péché ce qu'il a fait c'est pour ôter tes péchés c'est pourquoi Jean a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et il a fait ce sacrifice il a offert cette offrande il a ôté tes péchés il a dit alors l'oeuvre de l'éternel prospérera entre ses mères cela parle d'après sa résurrection l'oeuvre d'après la résurrection de sa mort de sa résurrection et de sa résurrection nous venons dans Luc chapitre 24 lisant à propos de ce qu'il a consommé et de ce qu'il a accompli Luc chapitre 24 verset 14 Luc 24 14 maintenant il est mort il est enseveli et il est ressuscité parmi les morts il a dit il dit à ses disciples il a dit voici les mots que je vous ai dit pendant que j'étais encore avec vous afin que afin que toute chose soit accomplie si vous êtes là dites le moi afin que tout s'accomplisse tout ce qui était écrit dans la loi c'est là ce que je vous disais le verset 44 lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les sommes alors il a ouvri l'esprit afin qu'il comprise les écritures et il a dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem à commencer par Jérusalem je pense que vous comprenez son sacrifice la raison pour laquelle il a fait ce sacrifice c'est pour que les péchés soient ôtés c'est pour que tes péchés soient pardonnés c'est pour que tu aies la paix avec Dieu c'est pourquoi il dit maintenant nous devons le déclarer nous devons le prêcher partout à Jérusalem en Judée en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et maintenant je viens ici je viens maintenant pour vous le proclamer et je te déclare que tes péchés sont ôtés et comme vous croyez toutes tes culpabilités et condensions toutes tes balayées au nom de Jésus venons dans l'acte des apôtres chapitre acte des apôtres chapitre 3 verset 17 et maintenant frère je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs mais maintenant a accompli de la sorte mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir voici le mot que Dieu avait dit concernant Christ à travers ces prophètes Dieu ne doit pas Dieu n'a pas accompli qu'elle doit être Dieu a accompli cela qu'elle doit être ta réaction qu'elle doit être ta réponse parce que tout a été déjà fait par Christ verset 19 répentez-vous donc donc l'asbe dit quoi tout a été à l'accomplir il a dit qu'il sera trahi et il fut trahi il a dit qu'il va mourir et il est mouru et il dit qu'il sera coué à la croix et il fut coué à la croix alors répentez-vous donc puisque tout est dit accompli puisque tout est dit à réaliser la croix répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur un nouveau jour s'élèvera pour vous le temps du rafraîchissement va commencer dans votre vie et alors tous vos péchés seront effacés et seront pardonnés et une nouvelle vie va venir au nom de Jésus verset 26 verset 26 c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son séviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités combien de vous combien doivent être sauvés combien doivent croire au Seigneur Jésus Christ combien peuvent recevoir le pardon aujourd'hui combien peuvent être purifiés de toute iniquité regardez ce verset encore c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son séviteur l'a envoyé il va vous bénir ce soir pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités de ses iniquités vous pouvez être affranchis ce soir nous venons au point numéro deux maintenant point numéro deux l'expiation pour tous nos péchés achevés l'expiation pour tous nos péchés achevés vous voyez il a accompli l'oeuvre et il dit c'est accompli permettez-moi de vous rappeler dans Jean chapitre 19 le verset 30 Jean chapitre 19 au verset 30 quand Jésus eut pris le vinaigre il dit tout quelqu'un crie là-bas il dit crie-le pour toi-même avec conviction tu le sais que c'est vrai dites-le à haute voix tout est accompli le jugement est accompli le prochain est fini la souffrance est terminée la souffrance dans l'enfer est terminée vous n'irez pas en enfer tu ne périras pas parce que Jésus a dit tout est accompli et baissant la tête il rendit l'esprit la question maintenant est qu'est-ce qu'il veut dire par l'expression tout est accompli il veut dire que l'expiation est finalisée maintenant l'expiation la rémission du péché est finalisée il n'a plus besoin d'être refaite encore voyez cela dans Lévitique chapitre 19 Lévitique chapitre 17 Lévitique Lévitique 17-11 voyez ce que Jésus se référait ce à quoi il a fait pour ton compte Lévitique 17-11 Lévitique 17-11 Car la vie de l'âme car l'âme de la chair est dans le sang je vous l'ai donné sur le tel afin qu'il servie d'expiation pour vos âmes car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation c'est par le sang que c'est par le sang c'est par l'âme que le sang fait l'expiation « L'âme qui peint c'est elle qui mourra et à cause de tes pécheurs la peine capitale mortelle repose sur toi et personne ne peut ôter cela si tu viens offrir disons peut-être tu sais que nous sommes en train de construire l'église et tu viens offrir quelques briques c'est bien parce que sans ces briques nous ne pouvons pas construire le temple mais vous savez la brique n'a pas de sang et c'est le sang qui fait l'expiation pour le péché pour l'âme et peut-être vous savez que nous sommes en train de faire quelque chose dis j'apporte de l'argent c'est bon d'apporter de l'argent parce que l'argent va nous aider à acheter ceci ou cela et l'argent va accepter pour exécuter beaucoup dans le ministère mais vous savez l'argent n'a pas de sang mais c'est lorsque je verrai le sang qu'est-ce qui va se passer je passerai par-dessus vous c'est lorsque je verrai le sang que je sais que quelqu'un ou quelque chose a été tué à ta place a été détruit à ta place et Jésus-Christ est venu pour accomplir cela et c'est le sang de Jésus-Christ qui fait cette expiation vous savez vous vous rappelez est-ce que vous avez appris l'histoire de Cahier et d'Abel et beaucoup c'est-à-dire Cahier a apporté les fruits de la terre ce n'était pas que c'était mauvais ce n'était pas de mauvais fruits c'était bon mais vous savez ces fruits venaient de la terre et ces fruits ont été ces fruits ont été maudits parce que la terre était maudite et les fruits n'ont pas le sang et Dieu a dit Cahier si tu avais bien agi tu serais dans le jeu alors si tu ne fais pas si tu n'as pas bien fait il y a toujours le front du sang il y a toujours le front du péché tu peux aller prendre pour faire ça mais il n'a pas fait et il a péri mais pour le cas d'Abel il a pris en ailleurs et il a parce que cet agir avait dit c'est pourquoi Abel fut pardonné et sauvé Abel maintenant est au ciel quand tu as quitté ce monde si tu as fait de Jésus Christ ton sauveur et qu'il a tu as permis qu'il fasse l'expiration pour tes péchés tu vas voir Abel au ciel bien c'est vrai tu ne connais pas Abel tu me verras au ciel je te verrai au ciel parce que c'est le sang qui fait l'expiration pour le péché Matthieu permettez moi de vous montrer quelque chose Matthieu chapitre 26 et voyez ce que le Seigneur Jésus Christ lui-même a dit à propos du sang d'expiration Matthieu chapitre 26 le verset 28 car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés le péché le sang qui doit nous donner la peur qui va apaiser la chose ce chose qui peut apaiser la colère de Dieu c'est le sang de Christ versé pour toi pour moi pour nous et pour tout chacun et je prie que ce soir tu fasses de ce sang un sang un sang qui agit puissamment dans ta vie au nom de Jésus comment vous croyez vous allez dire Jésus Christ est mort pour moi le sang de Jésus Christ va me purifier et le sang de Jésus Christ va ôter tous mes péchés et cela va se passer ce soir Romain chapitre 3 dans Romain chapitre 3 le verset 23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu pourquoi nous lisons cela ? c'est pour vous rappeler que personne ne peut dire je suis tout va bien je suis comme un ange non tu n'es pas un ange tout va bien pour moi je n'ai aucune condamnation non ça ne va pas pour toi tu as de culpabilité tous ont péché aux yeux de Dieu et tous ont péché aux yeux de Dieu et sont privés de la gloire de Dieu si vous regardez votre vie en arrière depuis que vous étiez enfant les choses que vous avez dites et vous dites pourquoi j'ai dit ça ? je n'aurais pas dit cela les choses que vous avez faites et vous avez pensé je n'aurais dû pas faire cela je n'aurais dû pas faire cela les choses qui ont produit la culpabilité dans votre coeur c'est pourquoi il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu maintenant il y a des gens qui n'ont pas se référer comme pécheurs ils indexent les autres comme des pécheurs mais vous comprenez pendant que vous indexez les autres pendant qu'ils indexent aux autres comme pécheurs les autres les indexent alors tu m'indes et tu t'indes et nous indexons les autres les autres alors tous ont péché et qu'est-ce qui peut houter nos péchés ? vous voyez maintenant sur la 9 verset 24 et ils sont gratuitement justifiés ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ c'est lui c'est lui que Dieu a destiné pour son sang vous voyez c'est un gros mot là ça parle de la purification de tes pécheurs le propriétaire il dit c'est lui que Dieu a destiné pour pas son sang à être pour ceux qui croiraient victime prospitiatoire afin de monter sa justice parce qu'il avait laissé impuni les pécheurs commis auparavant autant de sa patience dans le verset 26 afin dis-je de montrer sa justice afin de monter sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui croit en Jésus je crois ce soir j'ai la foi ce soir tu crois ce soir et tes péchés sont pardonnés donne-moi un bon amène Romain nous considérons dans Romain chapitre 5 Romain chapitre 5 le verset 6 car lorsque nous étions encore sans force est-ce que vous voyez cela je l'ai dit précédemment on n'avait pas la force contre Satan nous n'avions pas aucune puissance contre le péché on n'a aucune puissance contre les mauvais esprits contre les précipités et les dominations nous n'avons aucune force contre la souffrance et nous n'avons aucune force rien que nous pouvons donner pour le Japon je vois de Dieu mais il dit car lorsque nous étions encore sans force qu'est-ce qui s'est passé autant marqué Christ a fait quoi Christ est mort pour des impies à peine mourait-t-on pour un juste quelqu'un peut-être mourait-t-il pour un homme de bien mais Dieu prouve son amour envers nous mais Dieu prouve son amour envers nous je le relis encore je lis cela encore mais Dieu prouve son amour envers moi mais Dieu prouve son amour envers envers toi envers moi envers nous en ce que lorsque nous étions encore encore des pécheurs qu'est-ce qui s'est passé Christ est mort pour nous il est mort pour qui il est mort pour toi comme vous l'acceptez aujourd'hui un changement va se produire Dieu va ôter ton nom du livre de la condamnation et il va amener ton nom dans le livre de la vie tu auras la joie du salut la paix et le repos du coeur il poursuit pour dire dans le verset 9 a pris faute raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang justifiés par son sang ce n'est pas par nos propres oeuvres ce n'est pas par l'argent que nous donnons aux mendiants ce n'est pas par les bonnes oeuvres que nous accomplissons mais nous sommes justifiés par son sang serons-nous sauvés par lui de la colère car si lorsque nous étions encore ennemis nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils à plus faute raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie le verset 11 est très important écoutez sur plein et non seulement cela mais encore nous nous glorifions et Dieu par notre Seigneur Jésus Christ par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation la réconciliation l'inspiration pour tous nos péchés achevés c'est achevé Hébreu chapitre 9 Hébreu chapitre 9 je lis le verset 22 Hébreu chapitre 9 verset 22 parlant parlant de la centralité du sang et de l'importance du sang ce n'est pas seulement n'importe quel sang mais le sang de Jésus Christ dans Hébreu chapitre 9 verset 22 et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion du sang il n'y a pas de pardon et sans effusion sans la crucifixion de Christ sans la mort de Christ sans le sang de Jésus Christ qui fut ce sang sans tâche ce sang irrépréhensible ce sang ce sang pur sans l'effusion de ce sang de Jésus Christ il n'y a pas de pardon mais Dieu merci maintenant nous avons le pardon j'ai le pardon j'ai la rédemption j'ai le salut à travers le sang de Jésus Christ dans 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1 verset 18 sachant que ce n'est pas pas de choses périssables je prie que vous sachiez celle-ci de la profonde de votre cœur que vous le connaissiez sans aucun trame sans aucun homme de doute vous saurez que vous savez que ceci est écrit pour vous sachant sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or par de l'argent ou de l'or vous ne venez pas à Dieu pour dire Seigneur tu sais combien d'argent que je donne tu sais combien d'or j'apporte à toi tu sais combien d'argent que je donne à l'église ce n'est pas par l'argent tu sais combien j'ai contribué tu sais combien j'ai apporté mais sachant que ce n'est pas pas des choses périssables pas de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères verset 19 verset 19 mais par le sang précieux de qui de Christ racheté par le sang précieux de Christ comme d'un aïeau sans défaut et sans tâche c'est pourquoi nous sommes sauvés c'est pourquoi c'est cette manière c'est comme ça que la paix de Dieu vient dans notre coeur cela sera ta portion ce soir à travers ce sang nous sommes sauvés vous savez à travers ce sang nous sommes sanctifiés aussi chapitre hébreu chapitre 10 hébreu chapitre 10 le verset 10 hébreu chapitre 10 le verset 10 c'est en vertu c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus Christ une fois pour toutes il a fait une fois pour toutes et cela ne sera plus répété il a fait pour toi et c'est accompli que quelqu'un crie avec moi c'est accompli verset 14 car par une seule offrande il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés tu as te sauver et il va te sanctifier aussi et c'est à travers le sang de l'agneau voyez hébreu chapitre 13 hébreu chapitre 13 nous lisons le verset 20 et 21 hébreu chapitre 13 verset 20 et 21 que le Dieu de paix il te donnera la paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de Brebis par le sang d'une alliance éternelle par le sang cette avoue elle sera vous voyez ceci c'est par le sang par le sang d'une alliance éternelle notre Seigneur Jésus vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles Amen Maintenant nous venons dans Apocalypse chapitre 1 Apocalypse l'inspiration pour tous nos péchés achevés Apocalypse chapitre 1 le verset 5 de la part de Jésus Christ le témoin fidèle le premier né des morts le prince des rois de la terre à celui qui nous aime qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son père à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen il dit il nous a lavé de tous nos péchés et il le fit à travers la foi en son sang et comme il nous lave comme ça il ne nous laisse pas dans cet état au niveau bas il nous élève au niveau plus haut et maintenant nous allons régner avec lui je dis je vais régner avec lui et pendant que vous êtes encore suite à ici vous régnez sur tout problème au nom de Jésus vous régnez sur toute affliction au nom de Jésus parce que à cause du sang de Jésus et à cause de ce sang qu'il a versé pour toi en lequel tu as cru et tu dis je me tiens au sang de Dieu je me tiens je m'en tiens à ce sang tout ce qui a la domination c'est ta vie auparavant tu auras maintenant la domination le contrôle au nom de Jésus la victoire sera pour toi le triomphe sera ta passion et la puissance pour vaincre tous les défis de la vie sera ta passion au nom de Jésus en fait il dit dans Apocalypse chapitre 12 le verset 9 Apocalypse 12 le verset 9 Apocalypse chapitre 10 12 Apocalypse 12 9 et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui séduit toute la terre parce que vous croyez en le Seigneur Jésus Christ et parce que vous croyez au sang de Jésus Christ le sang expiatoire qu'il a versé pour toi son ancien serpent sera sous tes pieds Satan sera sous tes pieds et la puissance des démons sera sous tes pieds au nom de Jésus Christ celui qui séduit toute la terre il ne va plus te séduire il fut précipité sur la terre et ses anges fut précipité avec lui voyez le verset 11 et ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et ce soir je l'ai vécu et ce soir tu as vécu nous avons vécu ce soir à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort et dit que nous avons la victoire et Dieu merci tu as la victoire voyons 1 Jean 1 Jean 1 7 1 Jean chapitre 1 le verset 7 dans le chapitre 1 de 1 Jean verset 7 mais si nous marchons dans la lumière qu'est-ce que cela veut dire la lumière de l'écriture que nous recevons la lumière des enseignements que nous recevons la lumière la lumière qui nous a révélé maintenant que Jésus-Christ a été à la croix pour toi la lumière c'est que Jésus-Christ fut crucifié pour toi tu es éclairé et maintenant tu vas avec cette lumière cet éclairage de l'écriture et tu marches dans cette lumière et tu crois en cette parole tu l'acceptes tu dis c'est pour moi et si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière vous savez parfois ce n'est pas parfois dans la lumière parfois dans les ténèbres non ce n'est pas parfois croire au Seigneur Jésus-Christ et retourner à croire et croire aux idoles ce n'est pas parfois croire à la parole du Seigneur la parole est une lampe à mes pires une lumière sur mon santé et repartir encore au rituel repartir aux traditions et aux supportations des ténèbres ce n'est pas que je suis dedans à dire je viens je sors je viens je sors non mais marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière toujours dans la lumière pour toujours à jamais dans la lumière constamment dans la lumière dans la journée dans la lumière le jour dans la lumière et dit nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils fait quoi nous purifie de comme et de péché de tout péché le sang le fera le sang de Jésus va le faire et quand il nous purifie nous sommes libérés quand il nous purifie nous avons la paix du coeur quand il nous purifie nous avons le repos dans nos âmes et cela sera ta part au nom de Jésus c'est accompli c'est achevé répète le pour toi c'est accompli voyez cela Daniel chapitre 9 Daniel chapitre 9 24 Daniel chapitre 9 24 Daniel 9 Daniel chapitre 9 le verset 24 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte aussi voici Daniel qui regardait projeté dans le futur qui projetait avant la venue de Christ il dit voici le plan l'emploi du temps de Dieu le programme de Dieu soit du coup 77 70 70 70 semaines ont été fixées sur ton peuple est-ce que vous êtes dans Daniel chapitre 9 le verset 24 dites moi le mot dites moi le mot qui suit le mot le mot qui suit si vous suivez répétez le mot le mot qui suit pour faire quoi pour faire cesser les transgressions Daniel a projeté dans le futur et il a vu par perspicacité que quelqu'un vient quelqu'un arrive il est le fils de Dieu et quand il viendra et il a donné le programme de Dieu et il a dit quand il viendra il va faire cesser les transgressions dans ta vie il va faire cesser les transgressions dans ta famille il va faire cesser les transgressions dans la vie de tous les membres de l'église il va faire cesser les transgressions pour que la transgression ne sera pas ton problème tu ne vas pas te lever tomber te lever tomber retomber parce qu'il est venu et il a dit c'est accompli et il va faire cesser toutes les transgressions regardez ceci et mettre fin au péché et mettre fin au péché vous venez à Christ et les péchés que vous ne pouvez pas vaincre que vous ne pouvez pas vaincre vous les vainquez Christ l'a vaincu pour toi pour mettre fin au péché pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sauler la vision et le prophète et pour rendre le sein des saints c'est ce que Christ est venu faire il est venu pour apporter la justice éternelle il a dit il est venu pour dire tout est accompli et pour sauler pour sauler la vision et le prophète et pour rendre le sein des saints comme le Seigneur l'a fait déjà par son sacrifice à la croix du calvaire tu vas l'accomplir il vas l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus Christ nous venons maintenant au point numéro 3 la reconnaissance du sauveur prédit la reconnaissance du sauveur prédit Jean chapitre 9 Jean chapitre 19 verset 38 après cela Joseph d'Arimaté qui était disciple de Jésus mais en secret par crainte de vivre demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus et pria le permis il vint donc et prit le corps de Jésus Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus vers aussi apportant mêlant d'environ 100 livres de mille et d'alouesse il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait deux bandes avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les juifs or il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis c'est la tombe là le lieu c'est le lieu où personne n'avait n'avait été mis ce fut là qu'il déposait Jésus à cause de la préparation des juifs parce que le sépulcre était proche vous comprenez par là que Joseph d'Arimaté il était un homme riche et Nicodème aussi un homme populaire parmi les juifs ils sont tous devenus prendre le corps de Christ pour pouvoir l'ensevelir qu'est-ce qu'ils faisaient ils faisaient la reconnaissance du fait que c'est le sauveur celui-ci est le sauveur voyons Esaïe chapitre 53 Esaïe 53 et vous allez voir ce qu'ils firent c'est la reconnaissance ils ont reconnu Esaïe 53 le verset 9 Esaïe 53 verset 9 on a mis son sépulcre parmi les méchants cela veut dire vous voyez ces gens qui ont été crucifiés à la croix tout près de Jésus l'un à gauche l'autre à droite même l'autre a dit nous souffrons que de péché mais lui il n'a rien fait de mauvais et il est mort pour ces méchants il est mort pour les gens méchants on a mis son sépulcre parmi les méchants son tombeau avec le riche Joseph Darimaté et Nicodème et souvenez-vous lorsque Esaïe a écrit ceci dans chapitre 53 Jésus n'était pas encore né Esaïe prophétisait que lorsque Jésus viendrait il y aura la reconnaissance par les pauvres par les pécheurs par les riches par tout le monde quoi qu'il n'eût pas versé et son tombeau avec le riche quoi qu'il n'eût pas commis de violence et qu'il n'eût pas de fraude dans sa bouche il a pu à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice ça c'est la souffrance pour toi et pour moi après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché il verra une postérité et prolongera ses jours et l'oeuvre de l'éternel prospèrera entre ses mains à cause du travail de son âme à cause du travail de son âme il rassasira ses regards par sa connaissance mon servité juste justifiera beaucoup d'hommes et se fait partie de ce beaucoup d'hommes il dit beaucoup d'hommes et se fait partie de ce beaucoup d'hommes et se fait partie de cette catégorie si vous n'êtes pas encore parmi eux c'est votre chance ce soir et il dit par sa connaissance mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands il partagera le but avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables qu'est-ce que cela a à voir avec toi et moi pour que le sauveur prédit maintenant qu'il y a la reconnaissance du fait qu'il est le sauveur nous lisons dans psaume 51 psaume 51 et c'est ce que nous devons faire afin que toi-même tu puisses reconnaître pour que toi-même tu puisses t'identifier au Seigneur Jésus-Christ et pour que tu puisses dire qu'il a il mourut pour moi il a honte à mes péchés je reconnais je le reconnais je crois en cela et je l'absorbe chapitre 51 le verset 1 toi aie pitié de moi dans ta bonté verset 3 selon ta grande miséricorde efface mes transgressions c'est ce qu'il va faire il va effacer tes transgressions tu n'auras plus de souvenirs de cette transgression au nom de Jésus lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché voyez un roi il était un roi le numéro 1 personnalité numéro 1 dans cette nation en ce moment là il dit je ne vais pas prétendre tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu je sais que j'ai péché et je le confesse devant le Seigneur verset 8 mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur purifie-moi verset 9 purifie-moi avec l'isope et je serai plus lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisés se reviront détourne ton regard de mes péchés et fasse combien de mes iniquités combien de mes iniquités toutes mes iniquités verset 12 verset 12 oh Dieu crée en moi un coeur pur renouvez-la moi un esprit bien disposé il le fera je dis il le fera verset 13 ne me rejette pas loin de ta face verset 14 rends-moi la justice la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ton temps est arrivé Somme Somme 103 12 parce que Jésus qui est mort pour toi il est mort pour moi voilà ce qui va se passer Somme Somme 103 verset 11 mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent autant le rien est loyer de l'occident autant il est loyer de nous notre angresse c'est ce qu'il a dit il dit il parle de l'horizon lointain quand le soleil se lève et l'autre le côté du lever du soleil est très loin du côté de son coucher comme l'est est loin de l'ouest comme celui qui est à l'est ne peut pas voir celui qui est à l'ouest où le soleil se couche il dit de la même manière c'est comme ça il va ôter il va éloyer nos pochers de nous il va ôter tes pochers il va éloyer tes pochers de toi et ces pochers ne viendront plus près de toi au nom de Jésus somme 130 somme 130 somme 130 8 très important c'est très important je t'attends je t'attends somme 130 le verset 8 est-ce que vous êtes là lisez-le pour moi 1,2,3 partons c'est lui qui rachetera Israël de combien d'iniquités de toutes ces iniquités il parle de toi aujourd'hui Esaïe 45 Esaïe 45 Esaïe 45 Esaïe 45 22 Esaïe 45 le verset 22 Esaïe 45 le verset 22 tournez-vous vers moi et vous serez sauvés vous tous qui êtes aux extrémités de la terre car je suis Dieu il n'y a n'y a point d'autre tournez-vous vers moi et vous serez sauvés vous savez il y a deux personnes parce qu'ils ne connaissent pas ils ne savent pas ils n'ont pas lu à propos de ce que nous lisons dans la Bible aujourd'hui et ils disent ce somme là c'est pour somme les hommes blancs c'est pour la peau blanche non 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 regardez regardez ce verset regardez tournez-vous tournez-vous vers moi vous serez sauvés tous qui êtes aux extrémités de la terre le soleil pour tout le monde universellement par tout le monde et Dieu merci c'est pour toi ce soir somme 61 somme 61 verset 10 somme 61 verset 10 somme 61 verset 10 verset 9 lui second verset 9 alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes voeux c'est ce qu'il a fait lorsque tu viens au sommeil dit j'ai présenté salut il dit il m'a couvert de vêtements de salut et la robe de la justice ce soir tu l'auras Esaïe 63 c'est la confirmation et la reconnaissance du sauveur qui fut prédit Esaïe 63 verset 1 qui est celui qui vient des hommes de Bocsoua en vêtements rouges en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force c'est moi qui ai promis le salut qui ai le pouvoir qui ai le pouvoir de délivrer il a le pouvoir de délivrer quelle que soit la distance la profondeur de le péché aussi lointain que vous soyez prédit dans le péché Jésus ce soir cela a été prédit le consonnant et dit il est puissant pour sauver verset 8 verset 8 il dit vous êtes mon peuple il a dit certainement ils sont mon peuple je dis je fais partie du peuple des enfants qui ne seront pas infidèles et il a été pour eux un sauveur ce soir il est notre sauveur il est mon sauveur je dis il est mon sauveur comme tu crois c'est ainsi dans ta vie au nom de Jésus Jérémie Jérémie 23 la reconnaissance du sauveur prédit il nous dit dans Jérémie dans Jérémie chapitre 23 verset 6 en son temps Judas sera sauvé Israël aura la sécurité dans sa demeure et voici le nom dont on l'appellera l'éternel notre justice répète-le l'éternel notre justice il sera ta justice au nom de Jésus cela a été prédit auparavant et comme maintenant il a accompli cela sera achevé dans ta vie Jérémie 31 Jérémie 31 verset 33 Jérémie 31 33 mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là dit l'éternel je mettrai ma loi au-dedans d'eux je mettrai ma loi au-dedans d'eux je l'écrirai dans le coeur et je serai mon Dieu et il sera mon peuple peuple de Dieu est-ce que vous êtes là ce soir il sera ton Dieu il sera votre Dieu votre sauveur il sera votre rédempteur tout est péché il va l'exouter au nom de Jésus Ézéchiel chapitre 36 la reconnaissance du sauveur prédit cela a été prédit prophétisé et maintenant consommé et achevé Ézéchiel 36 voyez ce qu'il dit ce qu'il va faire lorsqu'il a fait l'offrande lorsqu'il a dit c'est accompli voyez ce qu'il a accompli lorsqu'il dit c'est accompli dans Ézéchiel chapitre 36 verset 25 je répandrai je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés vous serez purifiés ta pensée sera purifiée ta vie sera purifiée il dit je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souilles et de toutes vos idoles c'est numéro 1 ça que quelqu'un dit numéro 1 c'est le salut voyez le numéro 1 verset 26 je vous donnerai un corps nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau je tournerai de votre corps le corps de pierre et je vous donnerai un corps de chair c'est numéro 2 que quelqu'un dise numéro 2 il s'agit là de la deuxième oeuvre de la grâce la sanctification il ôte le corps de pierre et il nous donne le corps de chair nous progressons pour aller au numéro 3 verset 27 je mettrai mon esprit en vous le Saint-Esprit viendra en toi le Saint-Esprit viendra sur toi le Saint-Esprit va te couvrir le Saint-Esprit va te remplir va te saturer je mettrai mon esprit en vous et je ferai en ce que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois cela a été prophétisé et maintenant cela va s'accomplir et c'est accompli dans ta vie au nom de Jésus le temps de l'accomplissement est arrivé ton temps d'accomplissement est arrivé voyez l'acte des apôtres livre des actes des apôtres chapitre 13 verset 22 quand quelqu'un m'aide à crier l'accomplissement ce n'est pas là tout le monde de la maison accomplissement cela sera accompli dans ta vie au nom de Jésus acte chapitre 13 verset 22 puis l'ayant rejeté tout sera pas rejeté il le suscita pour moi David auquel il a rendu ce témoignage j'ai trouvé David fils d'Isaïe il va te trouver ce soir homme fils d'Isaïe homme selon mon coeur qui accomplira toutes mes volontés c'est de la postérité de David que Dieu selon sa promesse a suscité à Israël un sauveur qui est quel est son nom Jésus verset 38 verset 38 sachez donc homme frère que c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé et que quiconque croit Jésus Christ et que quiconque croit tant croit est justifié par lui Jésus de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse maintenant la justification est arrivée le salut est arrivé la rédemption est arrivée verset 46 verset 46 Paul et Barnabas leur dire avec assurance c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée mais puisque vous la repoussez c'est sérieux mais c'est tragique c'est tragique ici mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous même indigne de la vie éternelle voici nous nous tournons vers les païens il y a des gens qui rejettent le don gratuit de Dieu je ne veux pas rejeter et parce qu'ils ne rejettent Paul et Barnabas cela dit c'est bien vous devriez le recevoir et il y aurait eu de plat pour vous seul et comme vous la repoussez maintenant nous allons vers des païens nous nous tournons vers les païens car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur je l'ai établi pour être la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre les païens se réjissaient en entendant cela comme tu es content ce soir comme tu te réjouis ce soir que le salut est pour toi et il glorifiait la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent et tous ceux qui voulaient la vie éternelle et comme ils voulaient la vie comme il était assigné pour la vie comme il était choisi pour la vie éternelle ils crurent je crois ce soir je dis je crois ce soir la vie éternelle est pour toi quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et quiconque vient à Christ ce soir il ne va pas te rejeter tu viens je dis tu viens où es-tu ? je viens à Christ ce soir je viens je viens je viens je viens l'emploi et dis au Seigneur je viens Seigneur je viens et je sais que déjà tu as déjà compris pour moi tu as déjà l'expérience je sais que c'est achevé pour moi je sais qu'il y a la reconnaissance que cela a été prédit et c'est pour moi ce soir c'est pour moi ce soir c'est pour moi ce soir c'est ma passion dis seulement Seigneur je sais que je suis péché je ne peux pas me sauver moi-même je sais que je me suis égaré mais Jésus-Christ est venu pour mourir pour moi et comme il est mort pour moi je le reçois maintenant comme mon sauveur je le reçois comme mon Seigneur invoque-le 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 dis Seigneur je suis désolé pour toutes les mauvaises choses que j'ai fait je suis désolé pour ma méchanceté je suis désolé pour mes iniquités je suis désolé pour mes péchés maintenant je viens je te vois à la croix je vois que tu es mort pour moi je vois que maintenant tu tu m'as remplacé en tant que mon substitut Seigneur je crois Seigneur je crois et le pardon est pour toi le salut est pour toi la justice est pour toi la délivrance est pour toi il t'a franchi ce soir invoque-le le nom du Seigneur la rédemption est ici je suis désolé je suis désolé